Bonjour à tous, dans cette séquence nous allons continuer à voir comment résoudre un système de deux équations à deux inconnus. Dans les séquences précédentes on a vu la méthode par substitution et puis la méthode par combinaison minière. Donc aujourd'hui on va regarder comment résoudre ce système par la méthode graphique. Donc c'est une résolution graphique. Alors par graphique cela consiste à tracer la représentation graphique de chaque fonction, de chaque équation qui est une fonction affine ici, puisqu'on va pouvoir l'écrire sous la forme de y égale ax plus b. Et donc ça c'est l'équation d'une droite. Avec a la pente de la droite et b l'ordonnée à l'origine. L'ordonnée à l'origine, c'est à dire quand x égale à 0, on trouvera que y égale à b, ce qu'on appelle l'ordonnée à l'origine. Alors commençons d'abord par réécrire ces deux équations sous la forme habituelle, c'est à dire la forme d'une équation réduite d'une droite, y égale à x plus b. Donc dans la première je garde l'ignore ici, je passe les deux x de l'autre côté, donc j'aurai moins 2x plus 1. Donc la première droite, la droite d'1, donc aura pour équation réduite y égale à moins 2x plus 1. Et la deuxième, donc y qui va passer là, donc j'aurai y égale x pour la deuxième équation réduite. Voilà, maintenant nous allons tracer donc ces deux droites dans ce repère. Alors l'axe horizontal, c'est là où habite x, c'est l'axe des abscisses. L'axe vertical, c'est l'axe des ordonnées et c'est là où on indiquera les valeurs de l'axe. Alors pour la première équation, y égale à moins 2x plus 1, alors il suffit que je trouve deux points de d1 et le tout est joué. Alors d1, son équation, c'est y égale moins 2x plus 1. Alors si je prends x égale 0, par exemple, je fais un choix arbitraire, donc je fixe x, si x égale à 0, donc y sera égale à moins 2x plus 1, c'est-à-dire 1. Et donc ça y est, j'ai un point de coordonnée 0, 1. Et bien c'était l'ordonnée à l'origine, l'ordonnée du point d'abscisse 0, que voici. On aurait pu le placer directement. Maintenant il faut un deuxième point. Alors le deuxième point, je vais prendre par exemple x égale moins 1. Donc x égale 1. Alors si x égale 1, donc je vais avoir moins 2x1, moins 2, plus 1, c'est-à-dire moins 1. Et bien j'ai un deuxième point, donc du coup de coordonnée 1, moins 1. Donc 1, moins 1. Donc ici le moins 1, c'est de l'autre côté, donc 1, 2, 3. Donc ça c'est moins 1. La graduation de moins 1. Voilà. Et donc le point de coordonnée 1, moins 1, c'est lui. Alors maintenant je vais tracer cette droite, je vais la tracer en vert. Donc elle passe par ces deux points. Voilà. À peu près correct. Et voici, si je la prononce de l'autre côté, ça va donner ça. Et donc voilà la droite D1. Qui correspond à l'équation 2x plus y égale plus. Maintenant, je vais passer à la droite D2. Je vais tracer en rouge. Alors d'abord, on voit bien qu'on a une pente négative pour la droite D1. On vérifie. Donc on a bien une fonction décroissante, une fonction affine décroissante. Ça veut dire qu'on a une pente négative. En effet, puisque le a égale à moins 2, la pente ici égale à moins 2. Alors pour la deuxième, donc c'est D2 d'équation, y égale x. Donc en fait, ici, c'est la diagonale. Y égale x, cette fameuse diagonale, puisque l'ordonnée est toujours égale à abscisse. On voit bien aussi que c'est une fonction linéaire. De pente égale à 1. Donc elle passe par l'origine du repère. Et puis, si je veux prendre un point, je pense que je veux, par exemple, le point de coordonnée 1. x égale 1, y égale 1. Alors ce point-là, c'est lui. Puisque abscisse égale 1, y égale 1. Et du coup, je vais maintenant tracer ma droite D2. Voilà ma droite D2. Je vais essayer de la prolonger un peu, de l'autre côté. C'est une droite. Et voici donc la droite D2. Alors, vous vous rappelez, dans la première séquence, je vous ai dit, en fait, un système. Donc, c'est forcément, on a trois cas, où les deux droites sont séquentes. Ou bien parallèles. Ou bien confondus. Donc, confondus, ça veut dire que, en fait, les deux équations sont proportionnelles. D'accord ? Donc, je veux dire que D1 et D2 sont confondus. Ou bien, donc ici, on a une infinité de solutions. En fait, c'est tous les points de la droite, puisque c'est la même droite. Ici, on n'a aucune solution. L'ensemble vide. Ici, on a un seul point. Donc là, on est dans le premier cas. On a un seul point. Et donc, la solution qu'on attend pour notre système, c'est le couple XY qui vérifie les deux droites. C'est-à-dire, le point d'intersection. Donc, on chercherait le point qui appartient aux deux droites. Donc, la solution ici, ça sera le point A qui sera D1 inter D2. L'intersection, c'est les deux droites. Et ce point-là, on le voit bien. C'est ce point-là que je vais appeler A, du coup. Ou j'aurais pu l'appeler S. Et donc, il suffit de lire ces coordonnées. Eh bien, c'est là où ça se corse un petit peu pour la résolution graphique. Donc là, j'ai adapté mon repère pour que ça fonctionne bien. Mais en fait, dans la réalité, ce n'est pas toujours si évident que ça. Donc, on voit ici que c'est à peu près un tiers. Donc, un tiers, un tiers. Là, forcément, on aura les deux puisque la deuxième équation, c'est Y et Y. Donc, les coordonnées, les solutions, ou la solution de mon équation, c'est le couple de coordonnées un tiers, un tiers. Alors, on aurait pu le vérifier. On va le vérifier assez rapidement par la méthode, du coup, du calcul. Alors là, je vais prendre la substitution. Ça va très bien puisque X égale Y, ça va vite. Donc, du coup, je remplace Y par X ici ou bien X par Y, comme vous voulez. Alors, je vais remplacer Y par X. Donc, la première équation, donc E1, devient X égale moins 2X plus 1. J'ai tout simplement remplacé Y par X dans la première équation. Donc, ça, c'est la première équation. Je vais l'appeler E1. Et donc, ce que... Donc, j'amène les moins 2X à gauche, dans le nombre de gauche. Et donc, j'aurai 2X plus X égale à 1. Et donc, ça, ça va me donner 3X égale à 1. Et donc, 3X égale à 1. Ça y est, j'ai fini. X égale à 1 tiers. Je divise par le coefficient 3 pour trouver X. Et donc, maintenant, je descends à la deuxième équation. Y égale à X. Donc, forcément, j'aurai aussi Y égale à 1 tiers. Et donc, on retrouve la solution qu'on vient de trouver graphiquement. Donc, pour résumer un petit peu la séquence d'aujourd'hui, quand vous avez une résolution graphique, cela passe par la construction et la méthode graphique. C'est une méthode qui va être limitée. Et cette limite, en fait, elle est conditionnée par la précision de votre graphique. Donc, c'est une méthode qui n'est pas souvent précise. Si on attend une précision, il faudra passer par la méthode du calcul. Donc, on trace nos deux droits et on regarde le point d'intersection. Et donc, le point d'intersection, parce qu'ici, on n'a qu'un, deux droits ne se coupent qu'en un seul point. Donc, le point d'intersection nous donne la solution de notre système qu'on dira tout simplement sur les coordonnées du point abscisse ordonnée. Voilà. Donc, nous arrivons à la fin de cette série de vidéos sur la résolution d'un système de deux équations à deux inconnues. On verra plus tard comment résoudre un système d'inéquations de deux inéquations à deux inconnues par les méthodes classiques. Merci en tout cas pour votre attention. Je vous dis à tous. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada